Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo on va aller voir justement la customisation de ce magnifique véhicule qui est totalement gratuit cette semaine sur GTA V Online, il fait partie des bonus et des promotions de la semaine donc vous allez voir que c'est plutôt très très stylé et on va voir tout simplement les customisations de ce véhicule là qui est sorti maintenant il y a un petit moment maintenant mais c'est pas grave comme vous le savez j'aime bien faire des petites customisations comme ça de vous montrer un petit peu les véhicules, de vous montrer ma customisation dites moi si ça vous intéresse justement dans les commentaires de la vidéo on va tout simplement aller découvrir ça ensemble comme dit ce véhicule et 4 autres véhicules sont gratuits justement cette semaine sur GTA V Online je vous en ai fait une vidéo complète et explicative concernant toutes ces informations là donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite de l'écran bien entendu comme ça vous pouvez juste cliquer à la fin de cette vidéo bien entendu donc voilà c'est parti on commence par justement customiser le véhicule donc alors pour ceux qui se demandent j'ai reçu 200 000$ juste avant pourquoi ? parce que ce sont tout simplement les avantages Twitch Prime à chaque semaine connectée on obtient du coup 200 000$ pour les personnes qui ont de Twitch Prime bien évidemment alors on va mettre du coup les phares bien entendu les néons alors je suis pas du tout fan du tuning donc je n'aime pas personnellement donc je mets pas de néons donc une plaque noire par contre ça c'est stylé au niveau de la couleur par contre je sais pas du tout exactement quelle couleur mettre on est sur une moto qui a 3 roues donc qui est assez atypique, assez sympathique j'hésite un petit peu, je sais pas encore quoi je regarde visuellement qu'est-ce qui pourrait rendre bien j'aimerais bien un petit peu une couleur voilà une couleur un petit peu flashy genre un bleu comme ça qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre encore peut-être, non pas ça, ça j'aime pas trop peut-être un jaune bien pétant comme ça hum, ouais 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 un jaune avec des lignes noires ça pourrait être sympa je pense qu'on va partir sur ça donc en couleur secondaire on va mettre du noir par contre il y a un motif dessus on dirait ou je sais pas exactement pourquoi mais en tout cas c'est comme ça que je le veux voilà, en noir mat juste voir, ouais c'est la même chose ok, mais le noir il est assez bizarre au milieu le noir est assez bizarre au milieu je sais pas ce qu'il y a exactement mais en tout cas ça fait sympa donc si je veux le vendre je reçois pratiquement rien parce que étant donné que le véhicule je l'ai eu complètement gratuit au niveau des jantes non je pense que je... moi j'aime beaucoup les jantes noires mais euh... oh quoi que ceux-là sont sympas aussi ceux-là sont sympas, ceux-là sont sympas euh... on va mettre ceux-là parce que je préfère les jantes noires et parce que justement on peut colorer le liseré euh... donc justement en jaune si on trouve la couleur, voilà comme ça on a un petit rappel jaune aussi sur les roues enfin sur les jantes plutôt euh... donc il y a que à l'avant qu'on peut changer je crois euh... pneu custom non, on va pas mettre de pneu custom par contre à l'arrière on ne peut pas changer on a des nouvelles fumées de pneus, ok bref, on s'en fiche euh... fenêtres non mais ça c'est clairement ça c'est clairement inutile hein vraiment euh... je vois pas trop l'intérêt de teinter juste la partie là derrière parce que c'est la seule fenêtre du véhicule donc clairement non 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 non, ça ne sert à rien je pense et on va tout simplement découvrir ensemble un petit peu les customisations en direct sous le soleil de Los Santos voilà euh... il fait très très beau aujourd'hui d'ailleurs il fait très très chaud aussi en ce moment où je tourne la vidéo il fait assez chaud l'été arrive, on est justement à l'été donc voilà un petit peu à quoi ressemble la bête elle est très très sympathique les jantes avec les lises raies jaunes je surkiffe les jantes en carbone par contre un petit peu dommage qu'on ne peut pas changer la grosse roue à l'arrière euh... ça c'est un petit peu dommage on a un bel échappement tout simplement on en a deux doubles échappements carrément je n'avais pas vu on a du coup l'inscription Raptor ici la plaque ok très très sympa vraiment c'est un véhicule qui a de la gueule je trouve personnellement donc si on prend la photo comme ça vous voyez qu'il a vraiment de la gueule avec les suspensions, les feux et tout on va tout simplement le tester alors tac on démarre ça on regarde juste la vue première personne ok c'est sympa franchement c'est sympa alors c'est assez spécial comme véhicule on va pas se le cacher du coup parce que c'est une moto à trois roues euh... mais en tout cas elle a l'air de bien se comporter elle tient bien la route on va pas se le cacher elle tient bien la route je mets des gros coups de joystick à gauche à droite elle tient très très bien la route attendez il y a une MK2 et ma tête est mise à prix à mon avis va me tuer euh... mais voilà un petit peu pour justement la présentation la customisation de ce véhicule très très sympa qui va exploser dans très peu de temps parce que la MK2 elle me traque voilà c'était sûr voilà franchement euh... je vais rien dire voilà c'est pas grave j'espère en tout cas comme dit que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitera pas à la moitié de like à la partager et à ta bonne chaîne si j'ai pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde ciao